Et en cette première semaine de campagne électorale, l'Essentiel effectue une tournée des principales formations politiques pour parler enjeux et organisation. Alors, on poursuit ce soir avec le Parti conservateur. Je retrouve Gérard Deltel, candidat à sa réélection dans Louis-Saint-Laurent, dans la région de Québec. Bonsoir, M. Deltel. Bonsoir. Bon, d'abord, je veux revenir avec vous sur les critiques de Justin Trudeau, parce qu'on vient de l'entendre, là, sur votre volonté d'abolir le programme national des garderies abordables. Alors, les conservateurs, vous voulez le remplacer par des crédits d'impôt aux familles. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Alors, ce que l'on propose, nous, c'est de donner dans les mains et dans le porte-monnaie des familles l'aide fédérale qui est possiblement intéressante et intéressante vraiment pour les familles qui ont des enfants. Alors, c'est une approche conservatrice qui, oui, est différente des autres, mais c'est ça qui nous distingue. Nous, c'est directement la personne. Cependant, je tiens à rappeler que M. Trudeau l'avait promis depuis six ans et finalement l'a fait et est attaché rapidement, comme par hasard, juste avant la campagne électorale. C'est son choix. Mais on s'en rappelait que fondamentalement, le système de garde appartient aux provinces, comme d'ailleurs l'a initié le gouvernement du Québec. Alors, nous, c'est une aide directe aux parents par crédit d'impôt. Et entre-temps, justement, entre autres provinces, le Québec s'est dit très satisfaite de l'entente de 6 milliards sans condition qui a déjà été conclue avec Ottawa sur les services de garde. Est-ce que c'est risqué pour les conservateurs de revenir sur cette entente? Non, absolument pas. Pour deux éléments. Tout d'abord, nous, notre aide va être axée directement aux parents. Ça, c'est un principe conservateur que l'on garde bien, que l'on défend bien. Donc, les Québécois vont toucher, justement, cette proposition que nous faisons. Mais aussi, on aura plus de détails à venir au courant de la campagne parce qu'on sait que le Québec est vraiment fait bande à part avec toutes les autres provinces sur cet enjeu-là. Preuve, justement, que c'est un enjeu provincial avant d'être un enjeu fédéral. C'est pour ça que nous, on va directement aux citoyens et non pas au gouvernement. On aura l'occasion de revenir là-dessus. La campagne est encore jeune et on aura des propositions à faire au Québec. Sur l'élection en général, maintenant, qu'est-ce que vous pensez, vous, Gérard Deltel, de cette décision de lancer le pays en élection en pleine pandémie? C'est une décision tout à fait misérable de la part de M. Trudeau qui a vraiment pensé juste à sa vanité et à son égoïsme personnel plutôt que de penser au bien de tous les Canadiens. Et vous savez, c'est ce même premier ministre qui n'a de cesse de se gargariser des beaux grands principes de la science. Or, voilà que la semaine dernière, la scientifique numéro un concernant la pandémie, le Dr Tam, a déclaré clairement que le Canada est entré officiellement dans la quatrième vague de la COVID. Et voilà que trois jours plus tard, M. Trudeau, boum, il déclenche la campagne électorale. C'est tout à fait irresponsable, mais malheureusement qu'il porte la signature de M. Trudeau. Et pire que ça, voilà que M. Trudeau décide d'instrumentaliser à des fins politiques partisanes la délicate question de la vaccination. Nous, les conservateurs, on a de cesse de répéter. Puis moi, je suis très fier d'avoir affiché sur Facebook que j'avais ma deuxième dose. Nous voulons inviter, inciter, encourager les Canadiens à se faire doublement vacciner. Mais également, M. Trudeau, lui, veut l'imposer aux travailleurs. Alors, ce que nous, nous ne partageons pas comme approche, la raison est fort simple, c'est que, prenez juste l'exemple du Québec. Le gouvernement du Québec, comme on le sait, jour après jour, propose des mesures qui prêtent à examen, mais qui sont très serrées concernant la santé publique. Eh bien, le gouvernement du Québec lui dit clairement, non, il n'y en a pas question, on n'imposera pas la vaccination pour les fonctionnaires. Or, M. Trudeau, lui, fait campagne en disant, il faut l'imposer. Et curieusement, alors que M. Trudeau, il y a à peine un mois, disait exactement le contraire, voilà qu'aujourd'hui, à des fins partisanes, décide d'aller de l'avant avec cet agenda politique. Ce qui est encore pire que ça, c'est que voilà que le vendredi, donc quelques heures à peine avant le déclenchement des élections, une autre fonctionnaire a envoyé un courriel, une note à tous, en évoquant le fait que ce n'est pas tout le monde qui pourrait être vacciné. Et donc, il faut prévoir des mesures compensatoires ou des mesures alternatives du type le test rapide. Mais voyez-vous, c'est exactement ce que nous, nous proposons. Mais voilà que M. Trudeau, non seulement met de côté l'avis scientifique du Dr Tam, mais met également de côté l'avis de la haute fonction publique qui s'occupe des fonctionnaires. Non, vraiment, c'est dommage de voir que M. Trudeau a décidé de déclencher la campagne électorale en pleine pandémie, et pire, d'instrumentaliser à des fins politiques partisanes l'enjeu délicat de la vaccination. Gérard Deltel, les conservateurs entrent dans cette campagne cinq points derrière les libéraux, selon certains sondages nationaux. Votre chef Erin O'Toole doit encore se faire connaître des Canadiens. Quel est le plus grand défi des conservateurs en ce début de campagne électorale? On est tout à fait conscients du fait que justement, notre chef, c'est la première fois, c'est le premier chef qui fait campagne nationale, puisque les autres ont déjà eu des campagnes nationales. On en est conscients. J'ai remarqué que depuis deux, trois jours, depuis que la campagne a commencé, il y a beaucoup d'attention portée sur le programme conservateur, sur le chef Erin O'Toole, et c'est parfait. C'est ça, une campagne électorale. Nous, notre plein clair, nous, on veut ramener les Canadiens au travail. Je veux revenir justement sur votre plateforme électorale que vous avez dévoilée très tôt dans la campagne, en fait, hier. Vous promettez plusieurs milliards de dollars en dépenses de toutes sortes et le retour à l'équilibre budgétaire dans dix ans. Est-ce que les conservateurs ont rompu avec leur tradition pour cette élection? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce serait tout à fait irresponsable de dire « on va faire l'équilibre budgétaire dans les six prochains mois, dans la prochaine année », parce qu'on est conscients que la pandémie commandait dans ses débuts une action forte pour l'économie des gouvernements. Et c'est ce que nous avons soutenu, d'ailleurs, le gouvernement à cette époque-là, parce qu'il fallait prendre vraiment le taureau par les cordes. Mais on est conscients aussi qu'au moment où on se parle, ça suffit. Il faut accompagner les entreprises et les travailleurs pour la reconstruction, pour le retour au travail des Canadiens. Et c'est ça que nous nous soumettons. Contrairement à M. Trudeau, qui, comme on s'en souvient, a annoncé qu'il allait prolonger la PCRU pour le mois d'octobre, encore une fois, à des fins électoralistes. C'est décevant. Alors, nous, on se donne un horizon de dix ans pour amener l'économie, l'équilibre budgétaire. On estime que les propositions que nous faisons, qui sont très crédibles, d'ailleurs, plusieurs observateurs économiques l'ont dit que notre plan est crédible, on va aider les entreprises à reprendre le rythme et surtout à ramener les Canadiens au travail. Oui. Il faudra voir, évidemment, les conclusions de ça du directeur parlementaire du budget qui doit passer à travers vos chiffres. Le temps file. Je vais vous entendre sur la bataille du Québec plus spécifiquement. Grosse promesse aujourd'hui de la part des conservateurs. Vous, les candidats de la région de Québec, donc vous promettez d'injecter des milliards de dollars pour la construction du fameux tunnel entre Québec et Lévis. C'est un gros dossier dans la région. Pourquoi c'est un projet important? Est-ce que ça pose des problèmes à l'environnement? Absolument pas. C'est tout le contraire, dans la mesure où, justement, ça va amener beaucoup plus de fluidité dans les transports de la région de Québec. Avec ce projet-là, au cœur de ce projet-là, vous avez le lien entre Québec et Lévis pour le transport en commun qui est essentiel. Et on sait tous que d'ici 30, d'ici 10, 20 ans, les voitures vont être davantage électriques que des voitures avec de l'essence. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans notre programme, nous avons l'investissement d'un milliard de dollars pour aider à l'électrification des transports, entre autres avec la batterie. Et le projet du troisième lien va dans ce sens-là. Le projet du troisième lien, ça fait des années qu'on en parle au Québec et je sais de quoi je parle parce que c'est moi en 2013, alors que j'étais sur la scène provinciale qui a amené, le premier élu à avoir amené ce sujet-là. Pendant six ans, deux gouvernements provinciaux consécutifs, celui de M. Couillard, celui de M. Légo, ont analysé clairement ce dossier-là. Ils en sont venus à la conclusion que voici ce projet-là qui fait une jonction de tunnel Québec-Lévis. Nous sommes d'accord sur le principe, nous sommes d'accord sur le financement. Nous avons officialisé aujourd'hui cette entente-là. 40 % va être payé par le fédéral, comme d'ailleurs le gouvernement fédéral avait fait libéral en subventionnant près de 350 millions pour l'autoroute 19 à Montréal. Alors, ce qui était bon pour nous, peut-être que ça devrait être bon pour nous, comme on dit, alors ce que l'on souhaite, c'est que si les libéraux étaient d'accord pour donner des centaines de millions de dollars à Montréal, ils devraient être d'accord aussi pour aider ce troisième lien essentiel pour l'avenir de Québec, l'avenir de la grande région de Québec, mais également pour l'avenir du Québec. Oui, il faut dire que la majorité des sièges conservateurs se trouvent dans la région de Québec. C'est un terreau fertile pour vous. Vous y tenez les conservateurs, 8 sièges sur 10 quand même. Le Bloc québécois a choisi de commencer sa campagne, justement, dans la région de Québec. Est-ce que vous craignez, justement, que le Bloc québécois vienne vous ravir des sièges dans la région de Québec? Absolument pas. Puis tous les comtés qu'on représente des candidats, on veut les gagner, ça tombe bien, on présente des comtés partout. Alors oui, on veut gagner. Mais au Bloc québécois, ce que je demande, c'est un peu plus de clarté. Nous, c'est clair, sur la question du troisième lien, on est pour et on est prêt au financement. Hier, M. Blanchet, qui pourtant est toujours très habile quand on vient de temps de parler, a fait preuve d'un patinage artistique assez développé sans jamais répondre à la question. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, peut-être je ne sais pas trop. Ce qu'on demande au Bloc, soyez clair, vous êtes pour ou contre le troisième lien, pour ou contre le financement fédéral, et même chose pour les libéraux. Gérard Deltel, candidat conservateur dans Louis-Saint-Laurent. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.